Moi, partie prenante, j'ai choisi d'y rester. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être formée dans différents types d'agences, avec à chaque fois des cultures d'entreprise qui étaient différentes et très riches. Et c'est chez partie prenante que j'ai choisi de continuer après mon stage de fin d'études. Si je dois résumer la valeur ajoutée de partie prenante, je pense que je peux le faire en trois points. Le premier, c'est qu'on me donne beaucoup de confiance et de responsabilité très rapidement pour monter sur un ensemble de sujets et de clients très différents et qu'on nous fait évoluer sur un spectre très large de compétences. Le matin, on peut faire du planning stratégique, l'après-midi, aller sur des tournages, après aller livrer en régie ou rencontrer les différents publics de nos clients. C'est vrai que c'est cet aspect aussi très complet et très riche qui m'a beaucoup plu. Le deuxième point, je dirais que c'est la quête de sens qui dépasse en fait l'aspect d'utile qu'on retrouve dans nos clients et dans nos sujets. C'est certainement attaché à la méthode qu'on appelle la méthode partie prenante ici. C'est le fait à chaque fois de tout le temps réfléchir en fonction de nos publics, des publics de nos clients, d'aller les rencontrer pour les comprendre au mieux et pour adapter à chaque fois nos campagnes en fonction de ce qu'on a pu observer et comprendre. Donc, on peut se retrouver à aller interviewer des agents de sûreté pour la RATP, téléphoner avec des médecins généralistes pour la HAS ou se rendre sur des chantiers de nuit pour observer des électriciens pour la SNCF. Et le troisième point, si ce n'est le plus fort, c'est l'équipe de partie prenante. C'est le fait qu'aujourd'hui, quand je me réveille, je préfère aller en présentiel au travail que rester chez moi parce que quand j'ai une difficulté, je sais que je pourrais toujours me tourner vers quelqu'un qui pourra me donner son avis, me partager son expérience, son expertise, me former s'il le faut. Et aussi, au-delà de ça, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a des collègues qui sont vraiment nos amis avec qui on va courir sur la pause-déj ou aller au cinéma, partager sur des aspects aussi plus personnels. Et c'est vrai que ça aussi, ça a déterminé mon choix.